Et dire que tout cela est vrai, oui, aujourd'hui avec Guinevela on vous emmène en Patagonie, territoire mythique, une fois et demie plus grand que la France, entre les côtes Atlantique et Pacifique, dans l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des moutons bien sûr, des vaches, mais aussi des pumas, des aigles et bien sûr des chevaux montés par les gauchos du coin, les gauchos bien sûr, un territoire fantastique, balayé par les vents, souvent à plus de 100 km heure. C'est parti ! Un siècle après les pionniers, les randonneurs débarquent aujourd'hui dans le cœur chilien de la Patagonie, Puerto Natales, 26 000 habitants, ville majeure d'une des zones les moins peuplées de la planète. Il faut ainsi rouler pendant deux heures sans traverser aucun autre village, pour trouver Aurélie Berg, guide équestre à Cerro Guido, une des plus grandes fermes du monde. On est en train de faire une balade à cheval, enfin une promenade, c'est pas une balade à cheval, c'est quelque chose d'extraordinant dans un domaine gigantesque. Est-ce que tu peux nous donner la surface du domaine ? Ça fait 100 000 hectares. 100 000 hectares j'ai bien entendu ? 100 000 hectares. Mais c'est complètement fou 100 000 hectares. Oui, c'est très grand. Mais c'est-à-dire qu'il y a combien d'un point à un autre ? Il y a à peu près 50 km du nord au sud. C'est gigantesque. Et les terres ici, pourquoi c'est si grand ? Comment elles sont ces terres ici ? C'est assez aride quand même. On est dans la Pampa. Après, ici, où on est en ce moment, on appelle ça la Vega, parce que c'est humide. Il y a une rivière qui passe ici, donc l'herbe est un peu plus verte. Le climat très rude rend la Patagonie inhabitable sur toute sa côte ouest. Dans les terres, le cheval est un élément central de la survie de l'homme pour se déplacer dans des contrées inhospitalières et souvent impraticables en véhicule. La pratique de l'endurance par les gauchos est née d'une nécessité élémentaire avant de, beaucoup plus récemment, devenir un sport majeur dans cette région. L'enduro en Magallanes se pratique plus ou moins depuis 15 ans. C'est important pendant tout ce temps parce que généralement nous permet d'avoir des vols à campes travies, galopant, trottant, subissant, descendant, descendant, dans les paysages que en général la Patagonie. Les carreras se réalisent en toute la Patagonie et pour nous, ce qui nous permet, c'est disfrutant de nos propres caballons à la fois compitant et cuidant. Donc, nous avons réunis fondamentalement pour disfrutant de nos locaux que la Patagonie pour pouvoir courir ce sport qui, en plus, nous aime, parce qu'en plus, nous cuidons beaucoup le caballon. La population très dispersée, 5 habitants seulement au mètre carré, descend des aventuriers arrivés ici pour la conquête de l'Ouest, version Amérique du Sud, en quête d'une vie meilleure promise par le Chili, dont les consulats en Europe offraient alors aux Européens les plus pauvres des conditions d'installation soutenues par l'État afin de peupler le pays, avec des ouvriers dans le Nord et des paysans dans le Sud. Fin 19e, début 21e, c'est là que les Européens sont arrivés pour tenter une nouvelle aventure. Des gens d'Allemagne, d'Angleterre, de France, de Suisse, d'un peu partout en Europe, beaucoup de Croates qui sont arrivés dans cette région, principalement, qui sont venus s'installer. Fin 19e, ils ont ramené des moutons dans la région et puis ça a très bien fonctionné. Et c'est là que l'élevage de moutons en Patagonie a pris toute son ampleur. Et alors aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé Florent Pagny, mais on a gagné au change, puisqu'on a trouvé Aurélie. Qu'est-ce qu'on y fait sur ce domaine de 100 000 hectares ? Ici, on a à peu près 25 000 moutons qui sont élevés pour la viande et pour la laine. Et puis, il y a des vaches aussi, à peu près de 2 800 vaches, vaches à viande, Angus, Airford. Et puis, on a les chevaux aussi, on fait un peu de tourisme, des balades à cheval. Les 250 chevaux de ces roguidots sont élevés de façon très naturelle dans les grands espaces, nés de croisements hasardeux de criolos, d'arabes, voire de percherons. À deux pas d'ici, version patagonienne, c'est-à-dire 80 km, un troupeau a même retrouvé son état complètement sauvage. Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Toujours pas Florent Pagny, bien sûr. Mais non, bien plus intéressant. Des chevaux sauvages. Oui, oui, des vrais chevaux sauvages. On a été amenés ici dans un groupe d'excursions au Bagual Patagonia par Victor. Victor, Victor qui va nous expliquer un peu. Victor, pouvez-vous expliquer où nous sommes et ce qu'il y a à la fin du valle ? Ok, donc ici, nous sommes au nord-est du parc. Le parc national est appelé Torres del Paine National Park. Et ce sont les dernières vallées où nous pouvons trouver 128 hôtes de hôtes. C'est un groupe vraiment intéressant. Pas de remover, pas d'interaction avec les humains. Et oui, c'est vraiment bien de voir qu'ils sont vraiment santé. Nous avons environ 10 familles. Et ils se移ent tout le temps entre 3 meadows et ce grand vallée qui s'appelle le Stokes Ballet. Entre les chevaux de tourisme et les troupeaux sauvages, la Patagonie abrite aussi des chevaux de travail pour les cowboys locaux, les gaochos, chargés de conduire les troupeaux. C'est la source d'un sport devenu très populaire dans toutes les Amériques, le rodeo. En Chile tiene una tradición que viene de una historia de alrededor de unos 500 años. Cuando el grupo de pequeños o grandes ganaderos que habitaban en el centro de Chile tenían que traer sus corrales a sus corrales, que estaban en el centro y eran corrales, digamos, que pertenecían a todo, se ponían de acuerdo para ir a la cordillera a rodear. Entonces, cada uno de estos equipos tenía caballos y se empezaron a formar compétencias, rivalidades por qué caballo era mejor, cuál caballo atrapaba primero un toro y lo daba vuelta y después se empezó a poner un poco más elegante. Y de ahí viene el rodeo chileno, más o menos hace 500 años. Y se hizo un deporte nacional desde el año 60, 69, tengo entendido. Pero en el ejercicio, los gauchos perdonan un cheval échappé en la naturaleza. Es así que, en los años 1970, antes de la construcción de todas las routes, los animales se convertieron a la vida salvaje. Son completamente wildes, pero la manera de llamarlos es ferales, ferales, free-ranging, hordes de hordes. El único que los mantiene en línea y en balance, en balance ambiental, es la puma, la mayor peña que tenemos aquí. Esta puma hausse la mayoría de los caos. Tenemos entre 20 y 25 caos cada año, y solo 3 o 5 survive. Así que, la puma es la mejor amiga de los hordes porque se mantiene saludos y seguros, pero no es la mejor amiga de los individuos. Cuando uno marcha des kilómetros para observar su trupeza a distancia, el otro partage la misma pasión también en el parque de Torres del Pein que se mantiene en 240.000 hectares. El parque de la naturaleza, pero en el pie del chaval. Mi plan de entrenamiento generalmente se basa en reunir los kilómetros que voy a correr en la semana. Si mi caballo va a correr 120 kilómetros, entreno para hacer durante la semana 120 kilómetros. Minimo. Si le puedo colocar un poquito más, lo hago. Pero es lo mínimo que debo hacer para poder cumplir todo ese tramo en toda esa categoría. A l'opposé total de l'endurance, un otro sport largement pratiqué dans el país exige de rester en selle durante 8 segundos. Versión sudiste del rodéo americano, la espectaculaire Rineta Adda se practica con los chavos conservar especialmente no déborrido. La otra disciplina reina del rodéo chileno, en Patagonia, el oasso, es un ejercicio de dressación y de maniabilidad. En Chile, en el rodéo chileno, la verdad que son binomios. Son un equipo del caballo con el jinete tienen que llegar a ser una especie de avatar. No trata el caballo de tirarte ni tú tampoco de tomarlo de esa forma. Pese a que aquí en esta región, en Magallanes, como en Argentina, hay muchos lugares que sí se hace ese deporte de la jineteada o la domadura que además es muy tradicional. Pero el rodéo, no. Los dos tienen que remar hacia el mismo lado. Para los habitantes de Patagonia, el caballo representa en realidad la principal actividad sportiva y social practicada en un contexto de isolement que induye una vida cotidiana en osmosa completa con la naturaleza. Siempre hostila pero constantemente grandiosa. La ville où on peut aller faire des courses ici, c'est 100 kilomètres. 100 kilomètres, Marc, c'est tant que les routes sont assez bonnes. Et l'école, les enfants, comment ça se passe la vie commune de tous les jours ? Ici, tous les gens qui travaillent sur l'estentia vivent sur l'estentia. C'est le lieu de vie. C'est pour ça qu'il y a une école pour les enfants. Il y a même une crèche. Il y a une quinzaine d'enfants entre l'école et la crèche. C'est un peu ton paradis. Pourquoi tu es arrivé là ? C'est vrai que par rapport à Gassé, si tu veux quitter Gassé, c'est le genre d'endroit qu'on ne se pose pas trop la question. Ici, j'aime bien parce que c'est beau, il y a des chevaux, il y a la montagne. On est loin de tout. On est tranquille. C'est beau parce qu'on est loin de tout. On est tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. Et nous, on va continuer au galop, bien sûr. Notre promenade, notre balade, notre découverte, c'est quasiment mieux qu'au ski. C'est tout dire. Dans les plaines, dans les plaines. Allez bonhomme. De Cerro Guido au Chili à la poursuite de Florent Pagny. Sous-titrage ST' 501